Musique Vous avez toujours rêvé d'aller dans la jungle pour y faire des photos d'insectes et d'araignées absolument extraordinaires ? Eh bien nous vous offrons cette opportunité. Nous vous proposons un séjour de neuf jours dans la province de Saba au nord de Borneo pour aller explorer cette biodiversité totalement unique de la forêt qui se trouve derrière moi. Nous irons dans deux sites différents, le site de Danum Valley où nous nous trouvons maintenant et aussi celui de la rivière Kinabatangan. C'est ici que nous allons nous installer pour les quatre prochains jours et nous allons arpenter cette forêt qui nous entoure le jour la nuit pour y photographier absolument tout ce qui bouge. Alors Danum Valley c'est un sanctuaire et c'est également un centre de recherche. Donc il y a ici à la fois des touristes, des chercheurs. Ce qui fait que toute la forêt qui nous entoure est parcourue de nombreuses pistes extrêmement bien balisées, très faciles d'accès et que nous pourrons emprunter sans problème. Donc en compagnie d'un guide, nous irons en sécurité dans toute la forêt qui nous entoure ici, de jour, de nuit, tout est très bien balisé. Et nous pourrons donc accéder à tous les sites pour aller photographier ce qui nous intéresse. La jungle va être votre terrain de jeu. Vous allez vivre une expérience absolument unique. Aussi bien par le fait que vous allez apprendre de nouvelles techniques, vous allez perfectionner votre compétence photographique, mais aussi parce que vous allez découvrir ici des formes de vie dont vous ne soupçonniez même pas à l'existence. Vous allez voir des insectes par exemple, de toutes formes, de toutes couleurs, des choses absolument uniques dans cet environnement extraordinaire de la jungle de Borneo. Ce qui va apporter aussi une autre dimension à cette masterclass, c'est le fait que nous ayons une expérience de photographe et de biologiste de terrain. Donc nous allons vous apprendre non seulement à faire des photos, mais également à aller chercher les animaux dans un environnement aussi complexe que celui-ci, celui de la forêt. Nous allons côtoyer la vie sauvage au plus près et il est facile d'observer les animaux. Sur la route qui est à quelques mètres de nous, le soir, on peut voir des cochons sauvages, des cerfs, des civettes. Sur ce pont ici, il y avait plein de macaques qui jouaient derrière moi sur le pont, les calaos qui volaient au-dessus de notre tête. Et là, à quelques mètres, juste sous les planches, à côté de la caméra, il y a une magnifique vie perverte. Donc voilà, c'est l'opportunité de voir beaucoup de vie sauvage, au-delà évidemment de la faune des invertébrés qui est notre objet central de photographie. Vous êtes prêts pour l'aventure ? Eh bien, rejoignez-nous à Borneo pour la masterclass Macro 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada